Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une baleine! Une baleine élégante, oui, mais une baleine tout de même. Mais ça reste une baleine, franchement. A bien d'y penser, j'adore les baleines. Bon, 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 bon. Ici, nous passions au cours de sécurité aquatique, hein? Oui, oui, oui. Histoire de nous changer les idées. Alors, premièrement, jamais, mais au grand jamais, se baigner seul. Jamais, au grand jamais, se baigner seul. Oui. Deuxièmement, être toujours très, 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 très prudent. Être toujours très, très, très prudent. Alors, qui peut me donner un exemple d'imprudent? Allez, vas-y, Caboche. Attention, regardez-moi. Oui, oui. Regardez-moi. Plonger dans une rivière ou un lac que l'on ne connaît pas. Bac! Ouch! C'est dangereux de se casser le cou. Oh! Oh, bravo! C'est ce que je voulais dire! Merci! Merci! Bravo, Caboche! Ah, merci, Mlle Bricabrac! Bon! À vous, Mlle Bricabrac! Oh! C'est toujours les mêmes! De jamais sortir en bateau, en chelou ou en canot, sans gilet de sauvetard! Oh! Bravo! Mais c'est ce que je voulais dire, moi! Bravo, Mlle Bricabrac! Ah, merci! Vous êtes presque aussi bonnes que moi! À vous, Mlle Bricabrac! À vous, à vous! Allez! Je n'ai plus d'idées! Oh, allez! Allons! Allons! Je vais vous en donner une. Ah, merci! Oui! Ça, c'est bon! Oui, ça va! Ne jamais perdre son maillot de bain! Ah! 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 Nous ferions mieux de nager! Oui, oui! Ce serait beaucoup mieux! Allez, c'est moi qui commence! Non, non, non! Je n'ai même pas dit ce qu'il fallait faire! Ah! 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 Oui, oui, oui. As-tu déjà participé à des compétitions? Oui. Lesquelles? Les zérolympiques. Oh, les olympiques! Oh, mais tu nous avais caché ça! Avez-vous déjà gagné une médaille? Oui. Oh, chanceux! Oh non, mais vous rendez-vous compte de la chance que vous avez? C'est un champion olympique qui vous apprendra à nager! Ah! Allez, vas-y, 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 vas-y! Oh, je crois que j'ai un petit mal de ventre. Je vais aller faire un petit dodo dans ma lampe. Oh, votre petit dodo! Bon, continuons notre leçon! Bon, alors, c'est moi qui commence! Non, non, c'est moi, c'est moi! Ouh, que vais-je faire maintenant? Je n'aurais jamais dû raconter de mensonges. Heureusement que je ne suis pas Pinocchio, sinon mon nez deviendrait aussi long que celui de M. Arestop. Ouh! Est-ce que je suis bien, Nathalie? Oh, c'est parfait! Merci! Continue! Oh, parfait, M. Arestop! Merci! Oh, vous aussi, mademoiselle Brick-à-Bruns! Oh, c'est Beding Bodang qui sera fière de vous! Ah oui! Imagine! J'ai une idée! C'est que nous lui préparions une petite fête! Oh! Ah oui! Une petite fête! Oui! Il n'en est pas question! Oh! Une grande fête, Nathalie! Oh! Une grande fête! Oh! Une une grande fête, Nathalie! Tu es un vrai bébé! Une une. Une. Je n'arrive pas à dormir. Il y a un petit bonhomme qui me parle toujours et qui dit... Menteur, menteur, menteur ! Pudding Bodang, tu es un menteur ! Pudding Bodang, viens vite ! Un aventurier courageux, une bravoure à toute épreuve. Le samedi matin à 10h, suivez les couesses de G.I. Joe. Regardez-moi ces ongles magnifiques. Croyez-le ou non, ce ne sont pas les siens. Ce sont des ongles Stekon Crazy Nails neutres de longueur naturelle ou courant que vous appliquez vous-même. Placez simplement un adhésif Stekon, puis appliquez l'ongle fermement. Les ongles Stekon peuvent être limés, taillés ou polis à votre goût, et ils tiennent solidement. Pour de si beaux ongles qui ne se caillent pas, si faciles à appliquer et réutilisables, recherchez les ongles Stekon Crazy Nails non polis en deux longueurs d'apparence naturelle. Stekon Crazy Nails, pour la femme active d'aujourd'hui. Oh, je manque tellement d'expérience. Edouard, vous voulez bien m'aider? Avec joie, chérie. Trouvez-moi un visage qui me parle, ensuite je vous parlerai d'engagement. Vous croyez au miracle? Elliot, je t'ai invité à dîner pour te parler de mon travail. L'actrice Lindsay Wagner, dans le best-seller de Judith Clance. La vie mouvementée d'une riche héritière, scrupule. Première partie, lundi à 19h. Pas assez. Chaque jour, l'animatrice préférée des téléspectateurs, Louise-José Mondoux, vous invite à passer d'agréables matinées. Une charmante compagnie, du lundi au vendredi, à 10h, matinée avec Louis-José Mondoux. CFTM 10, la télévision de Montréal. Petite madame, viens-y! Elle peut sûrement me faire nager devant les autres. Je ne peux pas! J'ai trop par le ventre! Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a trop mal au ventre. Ici, mademoiselle Marie-Caparaz, veux-tu que j'appelle un médecin? À toi! Un médecin? Oh non! S'il m'examine, il saura que je n'ai pas mal au ventre. Et en plus, avec son stéréoscope, il verra le petit bonhomme qui m'appelle menteur menti. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Je vais déjà mieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va déjà mieux. Ah! Il dit qu'il est mieux! Ah! Il dit qu'il est mieux! Repose-toi encore un peu et je t'appellerai quand le repas sera prêt. Un repas? D'accord, d'accord, ça va. Ça va déjà mieux. Et toi, vilet petit bonhomme, arrête de m'appeler menteur. Tiens, pas gentil. Parfait. Oui. Donc, nous avons tout le temps qu'il nous faut pour lui préparer une belle, belle, belle fête. Moi, je m'occupe immédiatement de mon discours. Ah oui! Et moi, je vais prévenir le professeur. Il faut absolument que cette nouvelle soit diffusée sur toutes les ondes de Radio Chocolat. Oh! Bouding, bouding, champion, l'impique! Et toi, Caboche, va prévenir Rouge à lèvres. Rouge à lèvres? Est-ce vraiment nécessaire? Oh, Caboche, sois gentil quand même. Moi aussi, je mériterais une médaille olympique. Ah oui? Pourquoi? Pour se porter Rouge à lèvres. C'est une blague. Caboche! Même si je sais que je vais manger, je n'arrive pas à me sentir heureux. Même que je n'ai plus d'appétit. Qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est la première fois que je me mettrai à table sans appétit. Voilà. Ça y est! La nouvelle a été diffusée sur toutes les ondes de Radio Chocolat. Bouding, bouding est un héros. Oh, parfait! Non, c'est moi! Bouding, bouding est mon ami! Et moi, c'est mon meilleur ami. Nathalie, regarde tous ces télégrammes. Ils sont tous pour Bouding, bouding! Oh, tous ces télégrammes pour Bouding, bouding! Oh, youpi! Comme il sera content! Moi, je suis tout inutile. Ça y est! Mon discours est prêt! Et maintenant, allons chercher notre champion! Oui! Bouding, bouding! Vite! Et toi, mon beau doudou sandwich, que ferais-tu si tu étais à ma place? Hein? Mais non, je ne te parle pas d'une petite mensonge. Je veux savoir si toi, tu mangerais quand même si tu n'avais pas d'appétit. Bouding, bouding! Ta y est, c'est prêt! Déjà, commencer sans moi! Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit commencer sans moi. Mais nous ne pouvons pas commencer sans toi! Hé, je n'ai pas faim! J'ai trop honte d'avoir raconté des mensonges. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit qu'il n'a pas faim! Bouding, bouding! Il n'a pas faim! Il est sûrement très malheur! Oui, oui, oui! Je suis inquiète. Si au moins, je pouvais entrer dans sa lampe et voir ce qui ne va pas. Ah! Gros bouding, on ne sent pas entrer dans sa lampe! Ah! Bouding, bouding! Sortez de là immédiatement, vous! SOS, GBS! SOS, GBS! J'ai traversé l'histoire! J'ai traversé le temps! Je suis loin d'être une poire! C'est moi, gros bonsoir! Hé, hé, hé! Ah non, pas lui! Pas besoin de m'expliquer, j'ai tout entendu. Je vais aller rendre visite à Bouding, bouding! Ah! Monsieur Arresta. Bouding, bouding? Bouding, bouding! Oh, gros bonsoir! Bonjour, Bouding, bouding! Comment ça va? Ça va très bien, merci, gros bonsoir! Oh, ça ne va pas du tout, gros bonsoir! Franchement, que diriez-vous d'aller attendre dehors, hein? D'accord! Pas d'accord! Monsieur Arresta! Eh, vivez quand même! Allez! Alors, comme j'avais peur que les autres se moquent de moi parce que je ne savais pas nager, mais j'ai dit à Nathalie que je savais nager. Oh! Ça, ça s'appelle un petit mensonge. Et même que je leur ai dit que j'étais champignon nageur. Oh, ça, ça s'appelle un deuxième petit mensonge. Et je leur ai même dit que j'avais gagné une ferraille au zéro olympique. Oh, et là, ça s'appelle un troisième petit mensonge. Et depuis ce temps-là, il y a un petit bonhomme dans ma tête qui me crie tout le temps, «Menteur! Menteur! Menteur! » Ça, ça s'appelle le remorbe d'Ingbedagne. Et ce n'est pas tout. Imagine-toi que tes amis là-haut t'ont organisé une grande fête en l'honneur de ta médaille olympique. Oh, ça, ça s'appelle un grand malheur. Mais non, mais non. Oh, c'est long, hein? C'est peut-être une longue maladie. Les héros ne devraient jamais être malades. Non, mais regardez-moi, suis-je malade parfois? Oui! Vénigme d'Ingbedagne. Gros bon sang, je ne sortirai jamais d'ici. J'ai trop honte. Je préfère me faire mordre par le petit bonhomme remorbe toute ma vie. Allons, allons, courage. Je dis jamais. Mais que vais-je dire à tes amis? Dites-leur, dites-leur que je suis malade. Beding, Bedagne, s'il te plaît. J'ai dit non. Beding, Bedagne? Oh, j'ai beaucoup d'or. Oh, oui, oui. Et puis, bon, Beding, Bedagne m'a demandé de vous dire qu'il... Qu'il arrive. Qu'il quoi? Qu'il... Qu'il... Qu'il arrivait. Oh, bon, Beding, Bedagne! Beding, Bedagne! Viens fort, viens fort, Beding, Bedagne, c'est pour toi. Regarde, c'est écrit. Vive Beding, Bedagne! Est-ce que tu es content? Oui! Oui, 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 oui. Mais c'est que... Écoutez mon discours. T'as préparé un discours. Ah, c'est pour toi. Très cher Beding, Bedagne, non seulement vous êtes un génie, mais vous êtes un champion. Oui, 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 oui. En plus, la modestie est un autre de vos galons. Ah! Ça signifie que tu n'es pas bon temps. Oui. Ah! Bravo, que j'ai vu ça. Bravo, que j'ai vu ça! Bravo, que j'ai vu ça! À votre tour, Caboche. À votre tour, Caboche. Mais c'est que... Non, 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 non. Regarde! À mon meilleur ami de toute la planète. Regarde, c'est écrit. Bravo, Bedding, Bedagne! C'est pour toi! C'est pour toi! Mais c'est que... Non, 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 Bedding, Bedagne! Non, 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 Bedding, Bedagne! Regarde pas, Roja Lovre! Regarde! Pour toi, mon beau Bedding, Bedagne que j'aime! Regarde! Ce sont des télégrammes! Il y en a beaucoup! Oui, 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 oui. Tiens, 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 tiens! Je vais t'en dire! Ah oui! Bravo, mon petit génie! Je suis fière de toi, Madame Ursul, les grands-jeuners! Oui! Oh non! Mais c'est... Attends, attends! Ah! Un instant! J'aimerais vous dire quelque chose! Oui! Adisco! 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 Le monde de l'image à travers la bande dessinée, la publicité, la mode, l'illustration, etc. Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir et que vous n'avez jamais osé demander sur vos choix de carrière! Par contre, on vous a déjà dit que vous n'êtes pas de party! Bien, écoutez Plexmag, puis vous allez voir que vous faites de party et en santé! Oui! Et il y a du plaisir entre les couvertures! J'ai des livres pour vous informer et pour vous diverter! Diverter! Si vous avez envie de relever des défis, lancez-vous dans le entrepreneurship! On parle de vos projets, si vous ne faites rien, nous, on n'aura rien à dire! Il y a du sérieux aussi, puisqu'on vous donne une heure d'antenne pour discuter de sujets d'actualité lors de nos débats! Sans oublier notre concours à faire et vifs voyages vers l'incélie, donc faites-nous parvenir le plus rapidement possible votre cassette! Wouhou! À la flèche du voyage! 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 Yeah! Le problème de la surprotection traité avec beaucoup d'humour. Chacun chez soi, une série amusante à l'horaire le dimanche à 18h30. Un disco! Un disco! Un disco! Un disco! Un disco! J'aimerais vous dire... merci. Ah! En fait, non! J'aimerais vous dire que le zéro que vous fêtez aujourd'hui n'est pas un vrai zéro. Je n'ai jamais gagné de ferraille au zéro olympique. Je ne suis même pas un champignon nageur. Pas même un petit nageur de rien du tout. Je suis un grand manteur. Je suis désolé. C'est tout. Petite botagne, nous voulions te dire que... que tu n'es pas juste un petit menteur, mais... Tu es le plus courageux des génies, le plus gentil des génies et nous voulions te dire que nous te pardonnons et que nous t'aimons gros comme... gros comme... Un gros sandwich? Oui! Un gros sandwich! Toi, mon gentil génie, sorti d'un conte dès mille et une nuits, toi, mon gentil copain, sorti tout droit d'une lampe d'Aladin. Je me rappelle encore de ce monsieur arabe qui m'offrit une lampe en or dans la ville de Bagdad. Et ma vie petite, cette lampe est magique. Si elle est un peu bossée, c'est que quelqu'un l'a échappée. Mais elle est habitée petite, par un génie sympathique, un génie toujours affamé, qui aime les bons petits sandwichs. Beding, Beding, oh, tu n'as pas changé. Tu as toujours faim, tu ne penses que manger. Beding, Beding, une chose est certaine, tu aurais pu t'appeler. Beding, Beding. Toi, mon gentil génie, sorti d'un conte dès mille et une nuits, toi, mon gentil copain, sorti tout droit d'une lampe d'Aladin. J'entends encore la voix de ce monsieur arabe qui me parlait de toi dans les rues de Bagdad. C'est un génie, soit jeune deatoire Henderson. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La comédie Chacun chez soi vous est présentée dans 30 minutes. Dans une embarcation, il faut rester assis. Les jeux aquatiques sont bien plus plaisants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501